... Ce soir, aucun retour à l'équilibre budgétaire à l'horizon. Le nouveau budget fédéral de la ministre Freeland est-il responsable? J'en débat avec notre panel de députés. 80 milliards sur 10 ans en crédit d'impôt pour de l'énergie propre. Réaction des environnementalistes Caroline Brouillette et Patrick Bonnet. Et la PDG de l'Association des manufacturiers et exportateurs du Québec commente le budget Freeland. Bonsoir Mesdames, Messieurs. Au lendemain de la présentation du budget fédéral, les réactions sont mitigées face à ce budget, écrit sous l'influence du NPD et du besoin de répondre au plan économique de Joe Biden aux États-Unis. Je vous rappelle que le gouvernement Trudeau a annoncé un train de nouvelles dépenses et reporte à une date indéterminée le retour à l'équilibre budgétaire. Le chef conservateur Pierre Poilièvre promet donc de rétablir le gros bon sens, dit-il à Ottawa en matière de gestion des finances publiques, si son parti remporte les prochaines élections. Alors voici un extrait de la période des questions cet après-midi aux communes. Et mettre devant nous un budget de 60 milliards de dollars de dépenses additionnelles et inflationnistes, ça veut dire 4200 dollars de plus pour chaque famille canadienne. Ça n'a pas de bon sens, M. le Président. Les Canadiens ne peuvent plus payer la facture d'un gouvernement qui a perdu le contrôle des finances de notre pays. Comment les Canadiens, qui ont de misère à payer leurs factures, à nourrir leurs enfants et à acheter une maison, vont dire survivre ce budget? L'honorable ministre de l'Innovation. Les Canadiens qui nous regardent dans la maison aujourd'hui, ont vu un leader de l'opposition déconnecté, M. le Président. Nous avons écouté exactement les Canadiens. Les Canadiens nous ont dit trois choses, M. le Président. Agissez pour réduire, pour s'attaquer au coût de la vie. Certainement le coût de la nourriture. Deuxième chose qu'ils nous ont dit, investissez dans les soins de santé, les soins dentaires. Troisième chose, investissez dans l'économie propre pour créer les emplois du futur, M. le Président. C'est exactement ce que les Canadiens ont dit. C'est exactement ce qu'on fait. Bâtir l'avenir ensemble avec les Canadiens pour être un leader dans l'économie du 21e siècle. Et pour réagir à ce budget, je retrouve notre panel de députés pour les libéraux Rachel Bandayan, pour les conservateurs Luc Berthold, pour le Bloc québécois Nathalie Sinclair-Dégagné et pour le NPD Alexandre Boulry. C'est donc un panel paritaire ce soir. Bonsoir à vous quatre. Bonsoir. D'abord, contre réaction, je dirais, de façon générale sur le budget. Je vais vous demander à tour de rôle, est-ce que c'est un budget responsable si jamais le Canada se retrouve en récession? Luc Berthold, on vient d'entendre votre chef. Je vais commencer par vous. Écoutez, non. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est la ministre des Finances elle-même qui l'a déclarée quand elle avait dit lors de l'énoncé économique de l'automne qu'il y avait une ligne rouge qu'elle ne franchirait jamais concernant la ratio de la dette sur le PIB. Et la première chose qu'on a apprise, c'est que non seulement ce ratio va être dépassé cette année, il va l'être également l'année prochaine. Elle avait dit que c'était une ligne qu'il ne fallait pas franchir pour avoir un budget responsable. Donc, elle-même l'a avoué, on l'a vu, ils n'ont pas respecté leur promesse de revenir à l'équilibre budgétaire. Ils n'ont pas respecté leur promesse que les déficits allaient diminuer. Bref, c'est un budget totalement irresponsable avec 67 milliards de nouvelles dépenses. Donc, on ne s'attendait pas à rien de moins des libéraux. On espérait, mais malheureusement, ils ont livré un budget libéral comme ils sont habitués de le faire. Nathalie Sinclair dégagné du Bloc, un budget responsable? Pas vraiment, parce que quand on pense récession, on pense à perte d'emploi. Et de quoi on aurait eu besoin? C'est une réforme de l'assurance-emploi. Une réforme de l'assurance-emploi qui est demandée depuis plusieurs années et qui a même été promise par le gouvernement libéral. Et pourtant, dans ce budget-là, on est très déçu de voir que non seulement il n'y a aucune annonce d'une réforme globale de l'assurance-emploi, mais en plus, toutes les mesures qui auraient pu être faites pour combler des trous, pour aider des chômeurs, pour englober une plus grande partie des travailleurs qui cotisent avec leur argent au fonds pour l'assurance-emploi n'auront pas d'amélioration. Donc, c'est vraiment triste de voir que, finalement, on n'est pas du tout prêts pour une récession. Alexandre Boulerice, au NPD, vous appuyez, on le sait, ce budget, donc un budget responsable dans les circonstances? Bien, je partage les critiques puis les préoccupations de ma collègue en ce qui concerne l'assurance-emploi. C'est sûr qu'une récession veut dire perte d'emploi et on a un système qui est brisé en ce moment et les libéraux n'ont rien fait là-dessus. Alors, on va continuer à les pousser. C'est un engin important pour le mouvement syndical au Québec, mais aussi partout au Canada. Mais on a des mesures qu'on avait demandées, nous, au NPD, qui vont aider les gens concrètement. On pense à doubler le crédit d'impôt sur la TPS. On l'a obtenu dans ce budget-là. Ça va aider les gens tout de suite. Puis, en plus de ça, bien, on a les soins dentaires pour les adolescents, pour les personnes âgées, pour les personnes en situation de handicap. Et ça, ça va leur permettre d'économiser des centaines, voire des milliers de dollars dans les prochaines années. Alors, si jamais il y a une récession, puis ça devient un petit peu plus difficile économiquement, mais au moins, les gens pourront aller chez le dentiste puis se faire payer par le gouvernement fédéral. Puis, je pense que ça va plaire et ça va être très utile pour beaucoup, beaucoup de personnes, notamment nos aînés. Bon. Rachel Badaïan, vous venez d'entendre les critiques, notamment du Bloc et des conservateurs. Qu'est-ce que vous répondez à vos collègues, brièvement? C'est un budget responsable. Tu me vois venir, Esther. Ça aurait été irresponsable de ne pas dépenser afin de sauver notre système de santé qui est présentement en crise. Et ça aurait été certainement irresponsable de ne pas préparer le Canada pour l'économie de demain. Et on sait que les Québécois demandent qu'on accélère la transition verte et la transition juste. C'est ce qu'on fait. Et d'ailleurs, je dois vous avouer que ça me surprend de voir tous mes collègues et je crois que tous les Canadiens savent bien qu'on vit des moments difficiles. L'économie mondiale vit une période d'instabilité. Alors, il fallait continuer à soutenir les Canadiens les plus vulnérables. C'est ce qu'on fait. On présente un nouveau programme de rabais d'épicerie qui va aider les Canadiens à joindre les deux bouts. Ça, c'était responsable également. Et je tiens aussi à corriger mon collègue conservateur. Le déficit a diminué encore une fois cette année et va continuer de diminuer au courant des années qui viennent. Alors, on fait tout ça. On dépense dans les priorités des Québécois tout en étant fiscalement responsable. Mais quand même, Rachel Bandaian, je reste avec vous parce que votre gouvernement ne vise plus, on le sait, le retour à l'équilibre budgétaire en 2027-2028, comme vous l'aviez fait lors de l'énoncé économique de l'automne dernier. Pourquoi? Depuis l'énoncé économique, on a vu que les experts ont aussi changé leur approche et leur point de vue par rapport à l'économie mondiale. Je pense que vous voyez dans le budget qu'on est très transparent. selon les prédictions, il faut vivre avec la situation économique mondiale et nous allons voir que le Canada, comme tous les pays à travers le monde, s'attendent à une période un peu plus difficile économiquement dans les mois à venir. Nous, au Canada, on est chanceux. On a vu que l'inflation a déjà baissé ici. Et j'espère, et selon les experts, ça va continuer de baisser ici au Canada. Luc Berthold, des conservateurs. Le gouvernement a annoncé hier 13 milliards de dollars pour le programme d'assurance dentaire. C'est une demande du NPD. Si vous êtes porté au pouvoir lors des prochaines élections, est-ce que les conservateurs vont vous engager à conserver ce programme-là? On n'a pas l'intention de revenir sur les décisions, mais on a surtout l'intention de faire en sorte que tout nouveau programme va être accompagné de réductions de dépenses équivalentes. Et permettez-moi de revenir sur ce que Mme Bendayan a dit quand elle a dit qu'elle avait un gouvernement responsable. Le gros problème de ce budget-là, le gros problème des libéraux, c'est qu'ils ont perdu toute crédibilité en matière de prévision budgétaire. On parle, dans le budget actuellement, on fait des prévisions économiques que l'inflation sera de 3,5 % dans la prochaine année. 3,5 %, ça, ça veut dire qu'on va passer de 5,5 % actuellement. On va s'en aller à deux pour le mois de juillet, puis on va rester à deux jusqu'à 2 % d'inflation pour les cinq prochaines années. Il n'y a rien qui se tient. Souvenez-vous, les libéraux avaient promis de faire des petits, petits, petits déficits puis de revenir à l'équilibre budgétaire quatre ans après. Ils ne l'ont pas respecté. Souvenez-vous que les libéraux, encore une fois, avaient dit qu'on allait devoir s'attaquer à la dette, qu'on allait rembourser la dette, les emprunts faits par la COVID. Il n'y a rien de ça qu'on a vu dans ce budget-là. Tout ce que les libéraux promettent en matière de finances publiques, ça ne se réalise pas. Et malheureusement, il semble oublier qu'il y a un seul payeur pour tout ça. C'est le citoyen canadien qui va devoir payer pour l'ensemble de ces dépenses-là. Ils peuvent emprunter, ils le font allègrement. Ils peuvent taxer, ils le font allègrement aussi. Ou ils peuvent imprimer de l'argent, ça, ils l'ont fait allègrement au cours des dernières années. Et c'est ça, la réalité. Nathalie Sinclair a dégagné au Bloc québécois. Vous avez dit à la période des questions cet après-midi que le budget incluait 17 milliards de dollars destinés à l'énergie propre, mais que ce serait plutôt destiné à l'industrie pétrolière. Expliquez-nous, qu'est-ce que vous avez voulu dire au juste? En fait, c'est très simple. Ce qui apparaît dans le budget, c'est un crédit d'impôt. C'est un crédit d'impôt qui va pouvoir être réclamé par surtout des entreprises, peut-être dans certains cas des sociétés d'État, mais c'est très, très, très nébuleux sur la manière dont ça va pouvoir être mis en place. Des entreprises, surtout des entreprises pétrolières, qui décideraient d'améliorer, si on veut, leur performance en termes écologiques. Le problème, c'est que comme c'est des crédits d'impôt, on ne saura jamais à qui va aller cet argent-là. Donc, ça va être très difficile aussi pour le consommateur moyen, pour le contribuable, d'avoir une certaine réédition de compte sur est-ce que ça a vraiment aidé à une transition écologique. Malheureusement, on n'aura jamais la réponse, et pourtant, on a vraiment besoin d'actions concrètes et claires en ce moment. Je me permets aussi de revenir sur un des propos. On est d'accord avec le doublement du remboursement à la TPS. Le problème, c'est que ce n'est pas du tout une mesure pour contrer la récession. Au contraire, c'est une mesure unique qui va venir aider, soulager de manière temporaire, et on est quand même pour les contribuables qui souffrent de l'inflation. Le problème, c'est que pour la récession, on n'est pas du tout prêts en ce moment à y faire face, et en particulier parce qu'on n'a pas revu les standards de pension de sécurité de vieillesse à partir de 65 ans, comme on le demandait, ou alors fait la réforme sur l'assurance-emploi qu'on aurait dû faire. Oui. Alexandre Boulerice, pour revenir aux demandes du NDPD, bon, on le sait, il n'y avait rien dans le budget pour satisfaire votre demande d'assurance médicaments. Pourquoi vous avez quand même appuyé ce budget-là? Parce qu'il coche suffisamment de cases pour aider les gens concrètement. Il y a des points de l'entente qu'on a négociés qui sont là. On a forcé les libéraux à agir sur des choses qu'il y a à peine deux ans refusaient. Les soins dentaires pour les personnes les plus démunies et la classe moyenne qui vont pouvoir se faire rembourser des factures de dentiste, c'est formidable. Puis les gens dans la rue nous en parlent et ils sont contents de voir qu'on a réussi à obtenir ça. On a fait campagne là-dessus, on l'a promis, puis là on l'a obtenu. Même chose avec le crédit dépôt TPS. Loi anti-briseur de grève est également mentionnée dans le budget. La loi sur l'assurance médicaments, la loi cadre sur l'assurance médicaments, ce n'était pas obligé d'être mentionné dans le budget, mais on a quand même un certain niveau d'inquiétude. On pense que ça aurait dû quand même être souligné. On va voir ce que les libéraux vont faire dans les prochains mois. Mais pour nous, il y a suffisamment d'empreintes néo-démocrates dans ce budget-là, de mesures sociales et économiques qui vont aider concrètement les gens, où on est capable de dire qu'on progresse, on va de l'avant, mais on doit en faire plus sur beaucoup d'autres enjeux, notamment les enjeux du logement, où le budget est assez décevant en ce sens-là. Oui. Rachel Bandaillel, je vais terminer avec vous parce qu'on vient d'entendre Alexandre Boulerice, plusieurs reproches aux libéraux d'avoir trop plié aux demandes du NPD tellement que ce budget est écrit à l'encre rouge. Est-ce que vous avez trop plié, justement, aux demandes néo-démocrates? Écoutez, il n'y a personne qui nous force à faire quoi que ce soit. On a pris nos décisions et on est responsables pour. On a dépensé 10 milliards de dollars dans notre stratégie nationale de logement et on continue avec cette stratégie-là et on continue de bâtir des maisons et des logements. C'est une priorité pour nous. Je tiens aussi à dire que c'est un milliard de dollars qu'on vient d'annoncer pour la protection et la promotion de nos deux langues officielles, y compris la promotion du français au Québec. Alors, plein de bonnes choses dans ce budget-là qui répondent aux demandes des Québécois. Ce sont un peu faciles, mais les résultats sont plus difficiles à obtenir. Un budget d'austérité des conservateurs, mesdames et messieurs. Alors, le mot de la fin à Rachel Bandaian. Merci à vous quatre. Merci beaucoup. Merci. Merci, Mme Bégin. Et dans son nouveau budget, la ministre des Finances, Chrystia Freeland, annonce des crédits d'impôt d'une valeur, bon, on le sait, de 80 milliards de dollars sur 10 ans pour stimuler les investissements dans le secteur de l'énergie propre. Ces crédits vont servir à la fabrication de technologies propres, la production d'électricité et d'hydrogène propres, de même qu'au stockage de carbone. Alors, pour réagir à ce plan, je retrouve Caroline Brouillette, qui est directrice du réseau Action Climat, et Patrick Bonin de Greenpeace Canada. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Bonsoir. Donc, le nouveau budget contient plusieurs crédits d'impôt. L'objectif, c'est évidemment de doubler la production d'énergie propre d'ici 2050. Caroline Brouillette, je commence avec vous. Est-ce que ça vous semble un bon plan pour y parvenir? Bien, d'abord, il faut le dire, c'est absolument essentiel qu'on augmente la production d'électricité propre au Canada. C'est ce que le GIEC nous dit, qui fait partie de la solution la plus rapide et la moins chère pour limiter le réchauffement climatique à 1,5 degrés Celsius. La grande question, c'est, en parallèle, on doit également éliminer la production d'énergie fossile. Et là-dessus, le budget laisse plusieurs questions en suspens. Patrick Bonin. Évidemment, le Canada devait bouger en raison de la crise climatique, mais aussi en raison des investissements massifs qui se font aux États-Unis avec le plan Biden pour lutter contre l'inflation. Il faudra voir ces investissements. Ce sont des crédits d'impôt, donc il faudra voir s'ils se font. Mais c'est majeur. C'est la plus grande contribution, je dirais, dans la lutte climatique au Canada en termes de montant. Il y a aussi des conditions rattachées, entre autres, pour les travailleurs, s'assurer qu'il y ait des monts à l'heure décente. Donc, c'est une avancée. Et oui, en effet, il faudra regarder quelques bémols, que ce soit, vous l'avez mentionné, la production d'hydrogène à partir d'énergie fossile, de gaz naturel, même chose pour l'électricité. Donc, il reste des questionnements, mais c'est définitivement une belle avancée. Bon, un pas dans la bonne direction, comme on dit, peut-être plus qu'un pas dans la bonne direction quand même. C'est assez majeur ce qui a été annoncé hier, selon ce que vous nous dites. La ministre Freeland annonce aussi plus de 500 millions de dollars sur cinq ans en crédit d'impôt pour développer le stockage et le captage de carbone. Caroline Brouillette, est-ce que ça vous semble, ça fait partie de la solution, justement, pour atteindre le net zéro en 2050? Ce crédit d'impôt-là fait partie des bémols du budget parce que la question qu'on doit se poser, en fait, c'est qu'en donnant ces crédits d'impôt, on vient subventionner l'industrie pétrolière et gazière pour activer sa décarbonation. Et ça entre en contradiction avec, d'une part, on veut augmenter la production d'énergie renouvelable et donc réduire la consommation d'énergie fossile. Donc, les deux objectifs, malheureusement, du gouvernement sont un petit peu en conflit. Et on doit s'assurer que ces subventions aux énergies fossiles, on avait promis, soient éliminées d'ici 2023. Il n'y a pas eu d'avancée là-dessus dans le budget. Alors, on voudra voir du mouvement au cours des prochains mois. Patrick Bonnet, qu'est-ce que vous en pensez de votre côté? C'est évidemment une déception parce que l'industrie pétrolière-gardière poussait beaucoup pour ce genre de subvention. Le gouvernement vient rajouter un 500 millions à déjà près de 7 milliards de dollars qui avaient été annoncés dans le budget précédent. Il faut comprendre que quand on parle de séquestration et capture du carbone, c'est littéralement une subvention aux combustibles fossiles, malgré le fait que ça n'a pas été déployé à large échelle, qu'il y a énormément de questionnements sur la faisabilité de ce genre de projet et de stratégie. Le GIEC est très clair sur le potentiel limité, sur les coûts élevés de cette technologie. Et aussi, c'est de l'argent qui n'ira pas aux solutions alternatives qui existent et qui demandent d'être financées. Donc, c'est une des grandes déceptions, je dirais. Oui. Je veux maintenant vous entendre sur la production d'électricité propre. Ottawa, on l'a annoncé hier, ouvre des crédits d'impôts remboursables aux sociétés d'État, comme Hydro-Québec, par exemple. Est-ce que c'est une occasion à saisir pour développer des nouveaux barrages, justement, au Québec, comme veut le faire le premier ministre Legault? Caroline. C'est important dans le budget que des entités non taxables comme Hydro-Québec, mais également des corporations autochtones soient éligibles à ces crédits d'impôts-là et puissent mettre de l'avant aussi les solutions renouvelables du futur. Cela étant dit, au Québec, la question qu'on doit se poser, c'est est-ce qu'on a vraiment une réflexion sur l'avenir énergétique au complet qui inclut la possibilité de mettre en place des mesures pour la sobriété énergétique? On le sait, au Québec, on gaspille énormément d'électricité. Alors, avant de construire de nouveaux barrages, il faudra s'attaquer à notre efficacité. Patrick Bonnet. Je pense qu'il est très clair qu'au Québec, il n'y a pas nécessairement d'acceptabilité sociale, entre autres chez les Premières Nations. Pour de nouveaux barrages, ces projets-là coûteraient extrêmement cher. Ça soulèverait, en fait, une levée de bouclier évidente parce qu'on l'a vu dans le passé. Pensez à la Magpie, par exemple. Donc, il faudrait, pour le gouvernement du Québec, clairement, aller plutôt vers, entre autres, l'éolien, l'éolien possiblement par Hydro-Québec, de grands projets d'éolien avec les communautés pour et par les communautés. C'est beaucoup plus porteur, au-delà, évidemment, de la sobriété, de l'efficacité énergétique et des autres alternatives qui réduiraient la consommation. Mais les grands barrages, je pense que ce n'est clairement pas une avenue intéressante pour le Québec. Oui. En terminant, de façon générale, à la lumière de ce budget qui a été présenté hier, est-ce que vous diriez que le Canada est bien outillé pour atteindre le net zéro en 2050? Patrick Bonnet. Quand on regarde Antonio Guterres, secrétaire des Nations unies, ils sont très clairs sur les critères pour avoir de la crédibilité en vue de l'atteinte du net zéro en 2050. Ça prend des cibles ambitieuses à court terme pour 2030, au moins de réduire au niveau mondial de 50 % les émissions. Le Canada, comme pays riche, n'a même pas cet objectif, n'a même pas de plan pour y arriver. M. Guterres demande également de ne plus financer de nouveaux projets pétroliers et gaziers. Le Canada n'est pas engagé à faire ça, en prouvant encore des projets. Donc, il faudra non seulement une bonification de son plan, davantage de réglementation, entre autres, au niveau du secteur pétrolier et gazier pour plafonner et réduire les émissions de ce secteur. Mais malheureusement, actuellement, le Canada n'est pas en voie, clairement, d'être crédible d'un point de vue de carboneutralité 2050. Et que Guterres dit même, M. Guterres, qu'il faut viser 2040 et que le Canada devrait viser 2040. Caroline Brouillette, je vous laisse le mot de la fin là-dessus. Transformer complètement l'économie canadienne pour la rendre sécuritaire d'un point de vue climatique, ça nécessite un méchant virage. Et ce qu'on a vu hier, c'est un sérieux coup d'aviron que le gouvernement a donné en accélérant le déploiement des énergies et de l'électricité renouvelable. Donc là, on a une grosse carotte, ça va nous prendre également un gros bâton. Donc, comme Patrick le disait, on attend un plafonnement des émissions du secteur et gazier qui est rigoureux, qui est solide avec une trajectoire ambitieuse. Et du côté du déploiement de l'électricité propre, il y a un mandat qui est en développement. Ça va être extrêmement important que ce mandat soit solide et qu'il vienne réglementer finalement les entreprises qui là ont de nouveaux déniés pour mettre de l'avant leurs projets. Caroline Brouillette, Patrick Bonin, merci à vous deux. Merci. 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 Bonne soirée. Et pour poursuivre sur ce plan de 80 milliards sur 10 ans pour la transition énergétique, il y a l'Association des manufacturiers et exportateurs du Québec qui avait aussi leurs attentes face au budget fédéral. Alors, je retrouve sa présidente, Véronique Proulx. Bonsoir, Mme Proulx. Bonsoir. On s'était parlé la semaine dernière dans la foulée de la visite du président Biden au Canada. Vous demandiez au gouvernement fédéral des mesures costaudes, je dirais, pour positionner avec le plan colossal de réduction de l'inflation aux États-Unis. Je vous demanderais d'abord, de façon générale, comment vous accueillez ce budget de Mme Freeland déposé hier? Écoutez, on est satisfaits du budget qui a été déposé parce qu'essentiellement, le gouvernement a assuré une certaine réciprocité par rapport aux mesures fédérales, par rapport à l'IRA, et c'est ce qu'on demandait, qu'il y ait une réciprocité au niveau des différentes mesures qui ont un impact sur les Canadiens. Bon, parce que quand on compare les chiffres quand même, il y a de grosses différences. Évidemment, c'est deux pays différents. Le Canada annonce 80 milliards sur 10 ans, alors qu'aux États-Unis, ce plan-là, c'est près de 400 milliards. Est-ce que ça va être assez pour permettre aux entreprises d'ici de tirer leur épingle du jeu, d'être compétitives? Le Canada ne pouvait pas aller aussi loin que les États-Unis en termes d'investissement ou de mesures et de programmes. Par contre, il y a eu des mesures très ciblées qui ont été annoncées hier sur les technologies propres, les technologies vertes, l'énergie éolienne ou l'énergie renouvelable, alors ça permet d'assurer une certaine réciprocité bien ciblée pour permettre à cette filière-là de se développer au Canada. Alors, à court terme, on n'en ressortira pas une certaine. Mais à moyen et long terme, on peut s'attendre à développer une industrie autour de ces secteurs-là qui va être forte et résiliente et c'était ce qui était souhaité de notre part pour ce budget-ci. Oui. Ottawa qui instaure donc des crédits d'impôt à l'investissement dans la fabrication de technologies propres. Expliquez-nous comment vont s'articuler justement ces crédits d'impôt? Alors, il y a trois crédits d'impôt qui ont été annoncés hier. Le premier, c'est un 15 %, un crédit d'impôt de 15 % pour la production d'énergie renouvelable. Donc, on peut penser à l'éolien ou autre type d'énergie. Ce qui est intéressant, notamment au Québec, parce que de plus en plus, les entreprises seront potentiellement sollicitées pour produire de l'énergie à même leur site. Le deuxième, c'est un crédit d'impôt de 30 % pour la production de technologies vertes. Alors, vous fabriquez, par exemple, des véhicules à zéro émission, des batteries de stockage. Vous allez avoir accès à un crédit d'impôt de 30 % pour tout l'investissement que vous faites au sein de votre usine. Et de l'autre côté, le client, le manufacturier qui va acheter les batteries de stockage, lui aussi aura le droit à un crédit d'impôt de 30 %. Pour l'investissement ici au Canada, développer cette filière-là. Ce qui est à noter, c'est qu'une entreprise ne pourra pas cumuler les crédits d'impôt. Donc, on a le droit à un des trois crédits d'impôt en fonction de l'activité économique dans laquelle on est, bien sûr. Donc, des crédits d'impôt, mais il n'y a pas dans ce budget d'aide directe aux industries. Il n'y a pas de subvention industrielle, comme c'est le cas d'ailleurs aux États-Unis. Jusqu'à quel point ça désavantage, je dirais, les entreprises d'ici? Les programmes d'aide directe, c'est toujours une mesure qui est très en demande de la part des industriels. Et quand les États-Unis en offrent, c'est difficile de justifier un investissement au Québec, au Canada, s'il n'y en a pas. Par contre, dans le budget, il y avait quand même le strategic innovation, le fonds d'innovation stratégique, je ne suis pas certaine de bien le dire en français, qui existait déjà, qui vise à stimuler l'investissement pour décarboner son industrie. Alors, ce fonds-là existait, mais ils ont annoncé qu'ils le recapitalisaient et qu'ils le prolongeaient sur 10 ans. Alors, dans ce fonds, il y a un volet de contribution non remboursable, un volet de subvention, mais c'est vraiment pour les très grands projets d'investissement. Ce sont des grandes entreprises avec des projets, par exemple, de plus de 50 millions qui sont admissibles. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle pour les grands industriels, mais je vous dirais que ce qui manquait dans le budget hier, c'est vraiment des programmes d'aide directs pour les grandes entreprises qui auront des efforts importants à consentir au cours des prochaines années pour décarboner leur industrie. Alors, d'un côté, on a des mesures fiscales bien ciblées qui visent le développement de la filière verte, donc énergie renouvelable, technologie verte. Mais ce qui manque, c'est vraiment comment, au-delà de ça, comment on favorise la transition énergistique de nos entreprises et c'est là où on aurait eu besoin davantage de support pour les PME québécoises canadiennes. Oui. Reste que, malgré tout ça, le problème numéro un, ça demeure l'enjeu de la main-d'oeuvre. Il y a plus de 26 000 postes vacants dans le secteur manufacturier juste au Québec. Vous dites qu'il faut poursuivre les efforts pour accélérer le traitement des dossiers en matière d'immigration. Est-ce que le budget d'hier de Mme Freeland répond en quelque sorte à ce problème-là? Pas vraiment. Alors, on a vu que le gouvernement fédéral a augmenté les seuils d'immigration de façon importante, donc c'est un pas dans la bonne direction. Encore, il faut s'assurer que les gens puissent arriver plus facilement. Donc, ça fait plusieurs années qu'on demande au gouvernement fédéral de revoir ces processus, d'investir pour pouvoir alléger le système facilité, accélérer la venue notamment des travailleurs étrangers temporaires. Alors, malheureusement, il n'y avait pas rien dans ce budget-là pour ce programme-là. Et il faut se rappeler que les travailleurs étrangers temporaires, ce sont des gens qu'on connaît qui viennent travailler dans nos champs. Mais le secteur manufacturier est le deuxième en importance à accueillir ces travailleurs-là, travailleurs. On n'arrive pas à trouver les gens dont on a besoin en qualité, en quantité ici au Canada. Donc, je pense qu'il y a encore beaucoup à faire au niveau de la main-d'œuvre. Et la main-d'œuvre, c'est important parce que ça devient un frein à l'investissement. C'est un frein à notre croissance, mais ça cause aussi beaucoup de problèmes à l'approvisionnement. Bon, justement, au niveau des chaînes d'approvisionnement, je vais terminer là-dessus parce qu'il nous reste juste quelques secondes. Ottawa annonce la mise en place d'un bureau des chaînes d'approvisionnement. Est-ce que c'est une bonne idée? Écoutez, c'est une bonne idée en soi de pouvoir coordonner les efforts de différents ministères, de différentes organisations qui sont liées à la chaîne d'approvisionnement. Mais je voudrais que l'enjeu majeur, c'est plus tant le transport, la logistique, il y a toujours des enjeux, il y a toujours des défis, mais le cœur du problème maintenant, c'est vraiment au niveau de la main-d'oeuvre. Nos entreprises ont de la difficulté à avoir accès aux matériaux, aux pièces dont ils ont besoin parce que leur fournisseur est nécessaire ou la main-d'oeuvre n'est pas qualifiée, donc il y a des enjeux de qualité. Alors, c'est vraiment un nouveau problème qui se pointe et qui continue à mettre de la pression sur nos chaînes d'approvisionnement partout à travers le pays. Oui, ça demeure vraiment le cœur du problème que cette pénurie de main-d'oeuvre. Véronique Proulx, merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Alors voilà, c'est comme ça qu'on a vu l'essentiel de l'actualité de ce mercredi 29 mars sur la colline parlementaire à Ottawa. Esther Bégin qui vous remercie d'être à l'antenne de CEPAC, la chaîne d'affaires publiques par câble. Je vous souhaite une excellente fin soirée et je vous dis à demain. Au revoir. Sous-titrage ST' 501